Valentin, ma chérie, arrête les affaires ! Je fais des comptes pour présenter un commanditaire que j'attends. Un projet d'exploitation de ma grande avancement en appareil à désosser les lapins. Mais ça ne fonctionne pas, ton truc ! C'est pourquoi il me faut des capitaux. Pour le faire marcher ? Non, j'ai trouvé un système qui ne marche pas. Il faut maintenant que je trouve un commanditaire qui marche. Je ne vois guère que pour l'air pouvoir tracer ballot pour m'apporter la porte somme. Mais c'est de la canaillerie ce que tu fais là ! Je te prie de ne pas mêler l'honnêteté aux affaires. Le voilà ! Ah, bonjour mon cher Valet ! Cher monsieur Paulet, je vous présente ma femme. Oh, elle est charmante ! J'adore les blondes ! Ce sont les blondes qui m'ont chargée ! Trop aimable ! Elle s'appelle Valentin ! Elle avait de tout petits potons Valentin ! Mais oui, elle a dit ça ! Mais j'ai hâte de vous parler d'une affaire sérieuse. Ayant appris que vous disposiez de capitaux importants, je vous ai prié de venir chez moi où nous serons plus tranquilles pour parler. Et nous serons tranquilles ! Oui ! Voilà ! Il s'agit d'une affaire de tout repos. Du 500% sans aléas. 500% ? Mais tout à fait bonne affaire ! Oh, mais vous avez là un bel appareil de CSF ! Oui, j'adore ça ! Tenez, écoutez ! Oh, c'est charmant, hein ? Permettez, je voulais vous dire... Venez d'entendre, gazouillis de printemps ! Oh, j'adore le gazouillis ! Écoutez maintenant, madame Richard Ciampi, dans l'air de rosée ! Oh, j'adore Richard Ciampi, moi ! À toi ! C'est charmant ! C'est épatant ça ! Oh, épatant cet appareil ! C'est un système très pratique ! À gauche, Berlin, à droite, Marseille, au milieu du printemps... Voulez-vous entendre ? Voulez-vous entendre mon projet ? Un instant ! Chez Copenhague ! Non, c'est Radio Paris ! Je vous en prie ! Je vous en prie ! Mon cher Paulet, accordez-moi une seconde que j'ai pu vous exposer le plan de mon affaire ! Et arrête l'appareil ! Bon, ben, je vous écoute, là ! Il s'agit d'une avancement extraordinaire ! Attendez-moi, je vais dans mon bureau chercher le dossier ! Eh ben, c'est ça ! Profitons-en pour faire marcher la CSF ! Oh, bonne idée ! Oh, c'est charmant ! Oh, avec frotte ! Monsieur Paulet, on le donne ! Mais avec joie ! Comment, vous avez rallumé le truc ? Je vous disais que pour moi l'affaire ! Oui, oui, ben, mettez-vous dans un coin, là ! Vous nous empêchez de danser ! C'est malheureux, tout le même ! Sommes-nous ici pas dans le sou pour parler affaire ? Ah, vous avez raison, là ! Je suis toute oreille ! Alors, je ferme l'appareil ! Je vous dis donc, à faire sérieux, aucun risque du 500% ! Eh bien, je crois que je me laissais tenter ! J'irai jusqu'à 200 billets ! Moi, je m'ennuie, je redonne la CSF ! Vous allez entendre la chronique financière du grand économiste Finard Latrippe, sur la façon pratique de défendre ses capitaux ! C'est un truc, Valentine ! Il va nous barber, ce petit plat ! C'est très intérimable ! Non, mes chers auditeurs ! Pour défendre votre argent, Défiez-vous les égrophins qui, sous prétexte d'affaires curieuses... Valentin, éteint le truc ! ... vous proposent des placements à 500% ! Veux-tu éteint le truc, Valentine ! ... et qui ne disent pas à vous endormir par des phrases rauflantes ! Non, mais tu fermes-tu, Valentine ! Fermez, si vous voulez, maintenant j'ai compris ! Mais, compris quoi ? Mais les égrophins, le placement à 500%, est-ce qu'ils vous prennent votre argent ? Ah, monsieur Paulet ! J'ai compris, adieu, mon cher Valet ! Et un conseil ! Quand vous voudrez traiter vos affaires, achetez donc un phonographe ! Vous pourrez choisir vos dix ! Quant à moi, c'est la première fois qu'un économiste me fait faire des économies ! Adieu, Valet ! Au revoir, Valentine ! A bientôt ! Eh, la vête du petit peton ! Valentine ! Valentine !